Musique Mais il y a des peuples qui ont besoin d'entendre qu'une seule part. On est tellement habitués et c'est ça le problème. Le problème, moi je parle d'homme familier à Dieu, je ne parle pas d'une certaine habitude où on s'installe. Vous savez qu'au début d'une conversion on est très sérieux. On a un plan de prière, on a des exigences spirituelles, on se fait accompagner par les dévenciers. On a des guides, mais après, on connaît tout. On connaît tout. Et quand tu crois que tu connais tout, que tu crois à l'éveil de Pesci, Quand je suis allé voir un homme de Dieu, Ça a été une belle partie de vraiment un temps béni, un temps grand temps béni. A great blessed time, Yungi Sho, Yungi Sho, Parce que quand j'ai lu un jour son livre, La quatrième dimension, Je confesse que c'est ce livre qui m'a transformé. C'est-à-dire que vous savez quand vous lisez un livre, Arrivez-moi, mettez-vous en genoux. Et quand, ou même quand vous lisez la Bible, Il y a une percée prophétique, Demandez la grâce en même temps. J'ai vu un homme, Qui a commencé avec trente personnes, Sous une tente, Et il prêchait. Il avait lui-même été guéri, Un bouddhiste qui est devenu chrétien, Et donc jeune pasteur, Il prêchait. Et voici qu'un jour, Il s'est plein devant le Seigneur, Il dit, mais Seigneur, vraiment, Je suis trop malheureux. Il n'avait même pas de chaise pour s'asseoir. Il n'avait même pas de vélo, Il ne cherchait pas une voiture. Il n'avait pas de vélo, Il n'était pas cher pour une voiture. Alors, Dieu va lui dire quelque chose. Donc, Dieu va lui dire, Et je vais te dire ce que Dieu a dit. Il dit, mon problème avec vous, Ce que vous voulez voir avant de croire, Il dit, quand une femme est enceinte, Est-ce qu'elle voit physiquement son enfant, Mais elle sent que son enfant est là. Vous pouvez donner tous les noms que vous voulez A ce qui est en train de commencer, Mais elle sait que c'est un enfant qui est dans son enfant. Alors, elle accouche. Je vous demande d'être enceinte. Être enceinte de tout ce que vous espérez. Ça dit, vous portez en vous ce que vous espérez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous portez en vous ce que vous espérez. Quand il l'a compris. Vous savez, quand nous sommes de Dieu, On a une révélation. Ça dit, moi je dors avec ça pendant quelques jours d'abord. J'interroge la révélation. C'est extraordinaire. Elle dit, toute la semaine, La révélation, Parce que c'est d'abord dans mon esprit Que j'ai reçu la révélation. La révélation doit convertir mon intelligence. Pour que la révélation habite à moi. Et ma deuxième prédication, Troisième prédication, Même si ce sont des enfants de 4 ans, Je suis poussé par l'esprit à donner cette révélation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter devant son église. Il va se présenter devant son église. Sous une bâche. Trente personnes. Trente personnes. Il dit, je suis enceinte. Il dit, je suis enceinte. D'une chaise. D'une table et d'un vélo. Ce jour, il n'a pas plus prêché. Les gens ont ri jusqu'à fatigue. Les gens ont commencé à rire. Ils ont dit, le pasteur est tellement pauvre. Il a des hallucinations. Mais lui, il l'avait saisi. Vous savez, il faut saisir la révélation. David dit, je saisis ta parole à mon cœur. Je la sais. Et que cette parole sera pour moi une lumière. Cette parole va me guider. Il dit, il dit, je suis enceinte. Et il a commencé à bénir le Seigneur. Vous savez pourquoi j'aime ce pasteur-là? Parce qu'au moment où je lisais son livre. Parce qu'au moment où je lisais son livre. Humainement, on ne pouvait rien imaginer. Humanement, on ne pouvait rien imaginer. De ce que Dieu voulait faire. De ce que Dieu voulait faire. Avoir dix mille francs était pour moi un événement. To have ten thousand for me was an event. Je dis bien un événement. I said, an event. Alors, j'ai saisi quelque chose. So, I held something. Quand j'ai saisi cela. Quand j'ai dit à Dieu, je te demande grâce. Avant que ce pasteur parte au ciel. Je vais rencontrer ce pasteur. Et j'ai eu le privilège en 2011. D'être reçu personnellement. D'abord, on a garé dans son sous-sol. Je crois, l'ambassadeur est là. Monsieur Écrat, où il est? Lève-toi, lève-toi, on va te voir. Voici Monsieur Écrat, l'ambassadeur. Et donc, tu peux t'asseoir. Il a arrangé le rendez-vous. So, he arranged a meeting. On nous a garé au moins trois. So, we were on the level three. Sa secrétaire est descendue. Sa secrétaire est descendue. Elle nous a mis dans un ascenseur spécial. She put us in the special elevator. Vous savez, dernièrement, mon fils Mathias Marie. My brother Mathias Marie. Il a pris, il était surclassé. He was surclassed. En classe affaire, business. In the business class. Il a dit, quel est son mot qui dit? Éco, tu te... Il dit, il ne va plus jamais en éco. Il dit, il ne va plus jamais en éco. Il dit, il ne va plus jamais en éco. Il dit, les hommes de ce monde ont organisé leur vie. Il dit, ben, attends. Il dit, c'est pas mon voyage là. C'est pas mon voyage là. Donc, nous aussi, nous avons été accueillis vraiment. Et jusqu'au onzième étage. Et jusqu'au onzième étage. On nous a servi un bon café. Donc, on m'a donné des présents. Ils m'ont donné des cadeaux. Et l'homme de Dieu devait nous recevoir. Donc, le maître de Dieu a dû nous recevoir. Mais les prophéties Qu'il a déversé sur ma vie Ont changé mon ministère Changé mon ministère Changé mon ministère Non, c'est important Vous voyez? C'est très important de se frotter à des onctions À des personnes qui portent une vision Pour que Dieu vous communique une vision Si vous restez dans votre vision étroite Vous ne pourrez jamais avancer spirituellement Non Et donc, Josué S'est frotté à Moïse Il avait appris beaucoup de choses Moïse, le prophète brut Très spirituel Toujours étiré de la tente En train de prier Mais laissez-moi vous dire Le genre de prophète Dont notre monde a besoin C'est les deux Prophètes de développement Et prophète brut Le monde veut voir Le monde a besoin de toucher Dieu Le monde doit toucher Dieu à travers vous Vous devez conquérir des territoires Pour Jésus Christ Vous devez non seulement annoncer la parole des yeux Mais bâtir des entreprises Créer des richesses pour vos nations De sorte que La gloire de Dieu se manifeste Quand vous lisez Matthieu chapitre 5 Et quand vous dépassez le verset 14, 15, 16 Il y a un verset qui est derrière Où on dit Les hommes envoyant vos bonnes oeuvres Glorifieront votre Père Céleste Et cette parole s'applique aujourd'hui C'est le Seigneur qui bâtit C'est le Seigneur qui combat Alors Jésus est vieux Devait dire à Dieu Au peuple Parce qu'arrivait un moment de notre vie Et quand on a duré dans le Saint-Esprit Quand on a duré dans le Seigneur On pense que tout ce qu'on fait c'est évident Tu as oublié quand le sorcier t'avait menacé Si tu vis aujourd'hui C'est parce que Dieu a combattu pour toi C'est parce que Dieu a combattu pour toi